Un peu de calme, messieurs le Président, chers collègues, aujourd'hui, Madame la Ministre de la Santé, vous avez inauguré avec la maire de Paris la seule salle de shoot de France rompant, rompant, oui oui, vous pouvez applaudir, ça ne change rien, rompant un consensus politique suivi par tous les gouvernements. C'est une fausse bonne idée. Ces salles ne sont pas utiles, pire, elles sont dangereuses. Elles ne sont pas utiles car notre offre de réduction des risques est l'une des plus performantes au monde, avec deux tiers des usagers traités dans des centres spécialisés, overdose divisé par 5, 5 fois moins qu'en Allemagne, pays pourtant des salles de shoot, contamination par VIH divisé par 4, mais aussi 4 fois moins d'héroïnomane qu'en Suisse, 4 fois moins de cocaïnomane qu'en Espagne, autre pays des salles de shoot. Ces salles sont aussi dangereuses, d'abord parce que tout médecin sait bien que nulle intoxication ne peut être traitée par le produit qui l'a créé. D'où leur condamnation par nos académies de médecine, de pharmacie et par l'ordre des médecins, mais aussi par les riverains qui redoutent ces zones de non-droit et d'implantation des trafics autour d'une salle ouverte aux heures de bureau. Surtout, elle brouille le message de l'Etat qui ne peut mener une politique de désintoxication tout en accompagnant la consommation, banalisant voire légitimement la drogue par une dépénalisation de fait, alors qu'en la matière, les interdits sont essentiels. Le pire, c'est que ces salles ne résoudront pas non plus les contaminations, puisque les usagers problématiques de drogue sont hélas déjà porteurs de ces morbidités. Sortir les jeunes de la drogue, ce n'est certainement pas les aider à se droguer, soit disant proprement pour un résultat improbable. Alors, madame la ministre, dites-nous franchement, la prochaine étape, c'est la dépénalisation, c'est la légalisation. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Philippe Goujon. Oui, ce matin, j'ai inauguré, et votre collègue Seba Dagoma était présente, la première salle de consommation à moindre risque qui ouvre ses portes en France. Dans quelques jours, j'inaugurerai une deuxième salle à Strasbourg, et je souhaite que d'autres expérimentations puissent être possibles sur notre territoire. Cela fait 30 ans, monsieur le député, 30 ans que des expérimentations sont menées à travers le monde. Dix pays, déjà, sont engagés dans cette politique, et les résultats sont extrêmement satisfaisants. Vous savez, monsieur le député, ça n'est pas en niant la réalité qu'on y apporte des réponses. La volonté qui est la mienne, la volonté du gouvernement, car c'est la loi de modernisation de notre système de santé qui a permis cette expérimentation, c'est de ne pas exclure, de ne pas stigmatiser, et au contraire, de permettre l'accompagnement de tous. Ces salles de consommation à moindre risque s'adressent à des femmes et à des hommes, éloignés de tout, éloignés de tout, qui ne sont pas dans les systèmes de santé. Nous avons des objectifs de santé publique. Les overdoses sont diminuées, les risques de contamination sont diminués. Nous avons des objectifs sociaux, faciliter la réinsertion. Et monsieur le député, nous avons des objectifs de sécurité. Car qui peut se satisfaire lorsque des enfants trouvent des seringues souillées dans les bacs à sable ou dans les cages d'escalier ? Ce que nous, nous voulons, c'est éviter cela. Alors, monsieur le député, ça n'est pas en stigmatisant, ça n'est pas en dénonçant que l'on résout les problèmes. La volonté de ce gouvernement, c'est d'accompagner, de soigner et de soutenir ceux qui en ont besoin. Merci, madame.